Toutes les images que vous nous envoyez, comme celles que vous venez de voir, sont authentifiées et vérifiées par nos journalistes ici, à Paris. Ces derniers passent également beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à scruter les possibles intox. Notre journaliste Ershad Ali Jani va vous parler d'un cas récent qu'il a décrit. Des internautes en Iran nous ont interrogés sur cette vidéo qu'ils ont vue à la télévision iranienne. Les services de renseignement iranien ont affirmé qu'ils avaient démasqué un espion américain vivant en Autriche. Les internautes voulaient savoir si cette vidéo était authentique. Vous voyez cette bannière ? Il est écrit Golden et quelque chose d'autre, avec un descendant de train dessus. On voit aussi un logo Facebook, donc je suis allé sur Facebook. J'ai beaucoup cherché, et finalement j'ai trouvé. Il s'agit en fait d'une compagnie touristique à Bratislava, en Slovaquie. J'ai donc dû vérifier davantage, et j'ai regardé d'autres détails dans la vidéo. Vous voyez le mot Savoy ? J'ai cherché sur Internet Savoy et Bratislava, et bingo ! J'ai trouvé un restaurant à Bratislava dont le nom est Savoy. Regardez ces détails. C'est exactement le même endroit. Il y avait dans ce reportage d'autres images prétendant montrer un agent de la CIA en Azerbaïdjan, un pays frontalier de l'Iran. Cette vidéo a-t-elle été prise en Azerbaïdjan ? Non, encore une fois. Regardez l'architecture, très reconnaissable, qu'on voit ici. Si vous prenez une capture d'écran de ce moment de la vidéo, et que vous utilisez un moteur de recherche, comme par exemple Yandex, vous allez rapidement trouver plusieurs photos du même endroit. C'est un site touristique à Erevan, en Arménie, et donc pas en Azerbaïdjan. Il y avait aussi une photo montrant ce supposé agent dans un restaurant. C'était beaucoup plus difficile à vérifier. Je pensais que c'était aussi à Erevan. J'ai utilisé tous les outils de vérification classiques, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai contacté plusieurs de nos observateurs en Arménie. Je leur ai envoyé la photo, et l'un d'entre eux m'a répondu « Oui, je connais cet endroit. C'est une usine de fabrication de vodka à Rarat. » En conclusion, évidemment, on ne peut pas savoir si ces hommes sont vraiment des agents américains. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces images n'ont pas été filmées, ni en Autriche, ni en Azerbaïdjan. C'était la 400e émission des Observateurs de France 24. On espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur comment fonctionne notre rédaction. Et surtout, n'hésitez pas, tous nos contacts s'affichent à l'écran si vous voulez nous alerter sur une situation près de chez vous. À très bientôt.